On va voir un autre thème concernant les croisements entre des espèces différentes. Le mulet représente les caractéristiques de ses deux parents, d'une taille intermédiaire entre l'âne et le jument. Il possède d'un côté la force du cheval et de l'autre la robustesse de l'âne. Il est réputé, résistant, du pied sûr, endurant, courageux et intelligent. Il présente un nombre de chromosomes exactement intermédiaires entre celui de ces deux espèces parentales, soit 63 chromosomes. Concernant les questions, la notion de biodiversité désignée, la diversité des écosystèmes, des espèces peuplant ces écosystèmes et la diversité génétique au sein de ces espèces, la diversité génétique des écosystèmes terrestres, l'ensemble des êtres vivants qui peuplant la Terre, la diversité de la biosphère. Donc, l'affirmation exacte, il y a A. On va voir la deuxième question. La seule affirmation qui ne correspond pas à la notion des écosystèmes est « Un écosystème est une structure économique de développement durable. » Donc, pour la troisième question, le mulet, c'est un animal issu de croisement d'un âne et d'une jumeau. Toujours, il est toujours stérile. Le photosystème ici représente ces trois animaux avec quelques clés de reconnaissance de ces trois espèces-là. Donc, concernant les questions, le cheval et l'âne sont deux espèces distinctes. Le croisement des deux mulets peut donner naissance à un cheval. Le mulet appartient à une nouvelle espèce. Le cheval, l'âne et le mulet appartiennent à la même espèce. Par l'affirmation, il y a l'oula et l'ayasheha. La quatrième question. La photo ici représente une arbre généalogique de trois générations d'escargotes. Les parents, la génération F1 et la génération F2. Donc, concernant les questions, ces escargots possédent les mêmes allèles car ils sont partis de la même espèce. Ces escargots n'appartiennent pas à la même espèce car ils font partie du même arbre généalogique. La coquille de ces escargots présentant des caractères différents, donc ils ne font pas partir de la même espèce. Ces escargots possédent les mêmes gènes car ils font partie de la même espèce. La suggestion sahana ya, ya, d'ay. Donc, ben nisbelle la cinquième question. La diversité génétique au sein des espèces est accentuée par le phénomène de mutation du gène d'une espèce et fondée sur la diversité du gène d'une espèce n'existe pas chez les chiens et fondée sur la diversité du gène de différentes allèles d'une espèce. On va au principe de sélection génétique. Un agriculteur souhaite rentabiliser son élevage bouvin. Il possède des vaches à viande voudrait augmenter leur production litière. On cherche quelques techniques va lui permettant de rentabiliser au mieux son élevage. Et voilà un schéma qui représente le principe de croisement. Ici, on a une race A avec une race B. Il donne licence à un hybride. 50% de race B et 50% de race A. Voilà ici, le tableau représente la comparaison des principales races du bovin. Ici, par exemple, l'angus, il est caractérisé par la production de viande graisse. Et persilage, etc. pour les autres races. Donc, pour le document 2, il représente une définition de la vigueur hybride. La vigueur hybride est un phénomène biologique qui implique des gènes. Il résulte de la supériorité des performances d'un vœu croisé par rapport à la moyenne des performances de ses parents de race pure. Cette supériorité existe pour plusieurs caractères, comme vous voyez ici, dans ce tableau-là. Donc, on va voir les questions. On s'intéresse au croisement le plus rentable pour l'agriculteur. Le croisement permettant à l'agriculteur de rentabiliser son élevage devrait se faire entre les races. Voilà ici, les races. Donc, pour la deuxième question, on s'intéresse à la notion de vigueur hybride. La vigueur hybride correspond à la création de caractères qui ne possédaient aucune de tes parents, à la diminution des performances du vœu par rapport aux parents, à une amélioration des performances du vœu par rapport à ses parents, au maintien des performances des parents. Donc, l'affirmation C.A. I.S.C. On s'intéresse aux caractéristiques du descendant. Le descendant obtenu après croisement entre un animal de race A et un animal de race B possède Donc, 100% des informations génétiques du parent A et 100% de l'information génétique du parent B. 75% des informations génétiques du parent A et 25% pour le parent B. 50% des informations génétiques du parent A et 25% des informations génétiques du parent B. L'affirmation C.A. Il y a 50% de chacune de ces deux parents A et B. Quelle H25 » ? – Sites « ? » – « ?